Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau numéro du récap ciné et série. Aujourd'hui on va faire très simple et comme toujours, je vous partage votre dose quotidienne d'actu à ne pas manquer. On ne perd pas plus de temps, actualisons. Le tournage de West Side Story par le grand Steven Spielberg est terminé. La post-production va pouvoir commencer pour une sortie dans mine de rien pas mal de temps, le 16 décembre 2020. Et il sortira par ailleurs normalement le même jour que la suite d'Un Prince à New York avec Eddie Murphy. Et justement, transition de toute trouvée, ce dernier vient de confirmer à CoLeader que parmi ses futurs projets, il compte sur le flic de Beverly Hills 4. Suite souvent évoquée mais jamais confirmée. On a donc le temps avant que ça sorte mais visiblement c'est bien parti pour arriver. Et à l'heure actuelle où la mode c'est de faire des suites ou des reboots, c'est pas choquant. Sur un total autre genre, mini-news Spider-Man. Vous le savez probablement mais l'homme-araignée reste dans le MCU pour au moins quelques années. Dans une autre vidéo, je vous ai partagé les différentes modalités de ce nouveau contrat signé entre Disney et Sony. Mais aujourd'hui, on apprend via le Hollywood Reporter que c'était loin d'être fait. Pendant plusieurs semaines, le dialogue avait carrément été rompu. Et c'était genre mort à 100%, il n'y avait même pas de tentative de négociation. On apprend aujourd'hui que c'est Tom Holland lui-même, qui est donc l'interprète de Spider-Man, qui au bout de 6 semaines a appelé Bob Iger de Disney et Tom Rotman de Sony pour parvenir à un compromis. Et que c'est vraiment lui qui a poussé les deux parties à se mettre d'accord, mettant sûrement en avant à la demande folle des fans. J'avoue, c'est surprenant mais plutôt cool. En tout cas, on peut pas dire que c'est un acteur qui aime pas son perso. Allez, oui, déjà, c'est un petit récap, passons au Mercato Casting. Variety a pu apprendre que Michael B. Jordan, Seth Rogen et Evan Goldberg seront certains des producteurs d'une série dramatique policière d'une heure pour Amazon. Son nom, c'est Middle West et c'est une coproduction entre Amazon Studios et Lionsgate Télévisions. Et on y suivra deux agents du FBI enquêtant sur la disparition de deux policiers. Selon Deadline, Ryan Coogler, réalisateur de Black Panther, va lui produire une adaptation de Bitterroot, comics qui me semble sortira en France en 2020. Ça se concentre sur une famille de chasseurs de monstres qui doit faire face à un mal qui s'abat sur New York. Je peux aussi vous dire que Dean Debloys, réalisateur donc de la trilogie Dragon, vient de se signer avec Universal pour s'occuper de Treasure Island. Et l'enchaîne en ce moment, car pour rappel, cette semaine, je vous annonçais qu'il réaliserait aussi Micronauts pour Hasbro et Paramount. Treasure Island est basé sur le roman du même nom où un jeune garçon trouve une carte au trésor et se retrouve au milieu de pirates et d'une mutinerie. Côté acteurs qui seront donc devant la caméra, on connaît deux nouveaux méchants pour la série DC Comics, Batwoman. Gabriel Mann, vu dans Revenge, sera présent dans l'épisode 3 et incarnera Thomas Elliot, ami d'enfance de Bruce Wayne, qui se trouve être dans les comics Silence, soit Hush en anglais. Sur son épaule, il porte une puce qui pourrait mettre en danger l'identité secrète de l'héroïne. Sinon, il y a aussi Rachel Matthews, vu dans Happy Birth Dead, qui dans l'épisode 4 jouera à McPee, une très grande voleuse. Par contre, pitié, faites quelque chose pour ce look. Je suis pas du genre à râler sur les costumes de la Reverse, mais là, ça va pas du tout. On dirait un cosplay raté à un de Katooman. Même le costume de Harbinger dans le prochain crossover est carrément plus réussi. Bref, passons. Dans un autre style, on a peut-être quelques informations sur The Batman. Pour rappel, le film sort en 2021 et le tournage ne devrait plus trop tarder à commencer. Donc forcément, le casting va se dévoiler, c'est déjà un peu le cas. Et si on en croise Geeks Worldwide, qui est souvent bien informé, je vous en parle régulièrement, on a une liste un peu plus précise des possibles actrices qui pourraient incartner Katooman. Dont certaines qui seraient récupérées du côté du MCU. Je sais pas vraiment si elles en ont le droit, mais bon, ça à la limite, on va dire que oui. Parmi cette liste, on retrouve Lupita Nyong'o, qui a donc joué Nakia dans Black Panther, Tessa Thompson de Thor Ragnarok, Gugu Mbattaro de La Belle et la Bête, Alexandra Chip de Dark Phoenix, et Logan Browning de Dear White People. Elles font donc partie de cette fameuse liste assez restreinte de qui pourrait incarner Selina Kyle, alias Katwoman. Je rappelle quand même que c'est pas la première fois qu'une actrice métisse est choisie donc pour le rôle de Katwoman, c'était le cas dans la série avec Herta Kitt, ou même plus récemment, même si c'est pas forcément le film qu'on a envie de se rappeler, Ohli, bah oui, qui est quand même une actrice afro-américaine. Bref, affaire à suivre, on aura sûrement la confirmation de si la candidate choisie fait partie de cette liste, mais il y a des chances. Dans un autre genre, il se pourrait que l'on connaisse un autre personnage qui fera son retour dans la série sur Obi-Wan Kenobi. Car pour rappel, le seul acteur confirmé actuellement, c'est Ewan McGregor. C'est à prendre donc avec de grosses pincettes, mais il se pourrait que Joel Edgerton, qui a incarné Owen Lars, soit de retour. En effet, chez MTV, la question lui a été posée, et même s'il a pas souhaité répondre en disant que bah non, le journaliste affirme que ça semblait l'embarrasser, comme s'il ne pouvait pas le dire. L'acteur a depuis son rôle dans La Revanche des Sith bien grandi, et il a joué dans Gatsby le Magnifique, Red Sparrow, Bright et bien plus. Attends donc de voir plus d'informations sur ce programme au potentiel très intéressant. En parlant de Star Wars, on a une nouvelle image du 9e opus, qui met en avant un nouveau personnage. Je vous présente Baboufric, un mélange de chien et de singe visiblement, qui porte un casque de soudeur, travaille beaucoup, et on le voit les mains mêlées dans des câbles. C'est un azélan et décrit comme capable de pirater et de reprogrammer n'importe quel droïde. Il est basé sur la planète glaciale de Kijimi. Star Wars 9 sort pour rappel à la fin de l'année. Et pour terminer ce mini récap, Netflix vient de renouveler The White People pour une quatrième et dernière saison de 10 épisodes. C'est déjà tout pour ce mini récap. Malgré tout, s'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, et rassurez-vous, il y a le Comic Con de New York qui commence dès maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il y aura probablement quelques trucs sympas qui vont tomber. Bref, on se retrouve très vite. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde. Allez, j'y pense, allez, j'y pense, un petit teasing. Je serai au Comic Con de Paris le vendredi et dimanche. Peut-être le samedi, mais ça, je ne peux pas encore vous le confirmer. Sous-titrage ST' 501 Merci.